à travers cette vidéo je vais vous présenter le ramassage automatique des oeufs sur exploitation de mon père et de mon oncle le premier bâtiment a été construit en 2018 et le second bâtiment en 2020 il faut 12 hectares de parc par bâtiment soit 4 mètres carrés par poule chaque bâtiment mesure 120 mètres de long par 28 mètres de large au bout de chaque bâtiment une fumière de 600 mètres carrés est installée pour stocker les fientes dans chaque poulailler on compte 30 mille poules pondeuses dans un bâtiment il y a cinq travées de 6000 poules pondeuses chaque matin pendant quatre heures nous ramassons 60 mille oeufs donc pour vous expliquer le fonctionnement les poules pondent dans les nids les oeufs glissent sur des tapis le tapis les achimine vers le convoyeur le convoyeur les emmène vers la table de tri et c'est ici que nous retirons les oeufs cassés ensuite la table de tri pousse les oeufs vers des diviseurs la machine s'arrête au ralenti en fonction de la quantité d'oeufs qu'il y a la machine jaune que vous voyez ici va permettre de mettre les oeufs droits ensuite les pinces vont prendre les oeufs et vont les emmener dans la machine qui va dispatcher les oeufs dans les alvéoles la dépileuse est la machine qui va distribuer les alvéoles celle ci nous la rechargeons une fois que la pile est vide une fois les plaquettes d'alvéoles plaides et un système de chaînes pousse les plaquettes dans l'empileuse l'empileuse repile six plaquettes d'alvéoles ensuite un convoyeur les emmène vers le robot pour que le robot soit déclenché à partir il est il faut quatre piles de six alvéoles ensuite le robot emmène les quatre piles vers la palette il va les déposer et repartir en chercher quatre autres le robot vend tous aussi les intercalaires pour pouvoir faire plusieurs étages le robot est réglé au début de chaque ramassage une fois qu'il est réglé il peut faire deux palettes entières sur chaque palette nous mettons dix mille huit cent oeufs chaque jour nous sortons cinq palettes une fois les deux palettes pleines je le réinitialisation pour qu'il puisse refaire deux autres palettes ensuite nous stockons toutes les palettes dans une chambre froide puis un camion va venir les chercher pour qu'il y ait une chambre froide pour qu'il y ait une chambre froide